C'est super ma nouvelle intro, non ? Non ? Non, vous avez raison, elle n'est pas si bien que ça. Je suis désolé, monsieur Ochefouche, je ne suis pas un très grand fan de ton intro. Bon, en attendant, je te remercie quand même de l'avoir fait, c'est gentil de ta part. Je te mets ta chaîne en description si jamais les gens veulent voir ce que tu fais sur YouTube. J'ai regardé ta vendance de chaîne, elle n'est pas dégueu. Bon, ça me fait rigoler gentiment, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, les gars, allez-y, n'hésitez pas. Par contre, j'ai une nouvelle outro, vous la verrez en fin de vidéo. Bon, je vous passe un tout petit passage ici. Bon, c'était court mais intense. Enfin, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous inciter à retourner voir une de mes vidéos qui je pense n'a pas assez dû et surtout n'a pas été assez partagée. Une vidéo qui est plus sérieuse dans laquelle je dénonce quelqu'un qui a diffusé du porno sur YouTube devant des gamins. Je trouve ça vraiment dégueulasse et je trouve surtout dégueulasse le fait que ça soit impuni. Alors, s'il vous plaît, je vous mets le lien et la vignette là sur la vidéo. N'hésitez pas à cliquer et à partager cette vidéo, pour moi c'est hyper important. C'est un sujet qui est plus important et plus grave que les vidéos que je fais habituellement. Donc, si cette vidéo pourrait avoir un peu plus de vues et être un peu plus partagée, je pense que ça pourrait être bien. Donc, Max est là pour botter le fion à des petits cons. Oh putain, et de quel petit con on va parler aujourd'hui ? De base, c'est une chaîne que je ne supporte pas vraiment parce que je trouve vraiment que c'est de la merde leur contenu. Si ça avait juste été le cas, je n'aurais pas fait de vidéo dessus. Généralement, je sais te faire passer un petit message, j'essaie de montrer qu'il y a des problèmes en soi dans les vidéos. Mais alors là, alors là, ils sont allés hyper loin les mecs. Pour faire des vues, ils sont allés hyper loin. Ils ont fait une de ces prank, c'est incroyable. Mais à un moment, ils se sont dit, les gars, on va faire ça, ça me paraît être une super bonne idée. Mais je ne sais pas à quel moment on peut penser que c'est une bonne idée. Alors les gars, je vous dis un petit peu, je ne vous ai pas encore dit exactement de quoi il s'agissait. Mais vous n'êtes pas prêts, les gars, vous n'êtes pas prêts à savoir de quoi il s'agit. Donc, la chaîne qui a fait cette prank, c'est la chaîne de Romain21909. Bon alors, Romain, déjà, ton pseudo, ok, tu mets des chiffres derrière. Ce n'est pas très beau, on ne va pas se le cacher. Après, dis-toi que c'est moi qui te dis ça. Bon, d'après tous les fans de Killian, mon pseudo, c'est de la merde. En gros, Romain, tu as eu l'idée à un moment d'aller dans la rue, de prendre une arme et de braquer des gens pour voir leur réaction. C'est bien, c'est qu'on n'est pas du tout en plan Végipirate. Alors, je sais qu'il ne s'agit pas d'une vraie arme. Je sais qu'il s'agit d'une réplique. Mais les gens qui sont braqués avec la réplique pensent que c'est une arme. Alors, dans ma vidéo, on va considérer que la réplique est une arme. Parce que du point de vue des gens qui voient la réplique, c'est une arme. Ils vont réagir exactement comme si c'était une arme. Donc, sans plus attendre, on va lancer la vidéo. D'ailleurs, je suis désolé, vous ne pourrez pas l'avoir en intégralité parce qu'elle a été supprimée de leur chaîne YouTube. Ou alors, ils l'ont supprimée en se rendant compte que c'était vraiment de la grosse merde. Mais ça n'empêche qu'ils sont vraiment allés dans la rue pour menacer des gens avec une arme. Alors, ça commence super bien. C'est que tu as dit ton pseudo. J'ai rien compris. J'ai compris Rome quelque chose. De 1909, je n'ai pas compris. D'ailleurs, aussi, le symbole que tu fais, ça me fait penser un peu à Kylian. Mais encore une fois, ça ne ressemble pas à un R. Putain, mais les mecs, ils font des gestes avec leurs mains. C'est des racailles. C'est des putains de racailles avec leurs casquettes à l'envers. Ouh, bah c'est déconstructif, ça ne t'aurait pas pu le couper au montage. Mais enfin, un truc que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi est-ce que vous mettez sur toute la durée de la vidéo, votre Insta et votre Snap ? Constamment, c'est un peu chiant. Je veux bien qu'il y ait des pages Facebook qui volent des vidéos ou d'autres chaînes qui volent des vidéos. Mais là, tu vas un peu loin, je trouve, et tu n'es pas le seul à faire ça. Et sur toute la vidéo, je trouve ça vraiment relou, personnellement. On a mis la barre très haute parce que souvent, beaucoup nous disent de faire les meilleures caméras cachées. Ah oui, alors d'après toi, faire une meilleure caméra cachée, c'est faire un truc encore plus con qu'avant. Mais oui, bien sûr, meilleure caméra cachée, faire un truc plus con. Tu sais la prochaine fois, ce que tu fais ? Tu sais quoi ? La prochaine fois, tu bats dans Ville en plein jour et tu mets une fausse ceinture d'explosif autour de ta taille. C'est encore plus con, mais du coup, ça sera meilleur d'après toi, non ? S'il te plaît, fais ça. S'il te plaît, fais ça et va en prison et arrête de faire des vidéos. Mec, s'il te plaît. Bon, d'ailleurs, je tiens à saluer l'incroyable éclairage de la voiture qui fait que son pote ait les yeux plus rouges que les yeux de Baru dans son intro. Mais voilà, sinon, c'est une vidéo de très, très bonne qualité, je vous assure. On va aller à Montpellier, on va aller avec une... Donc du coup, on va aller voir des gens dans Montpellier. Et en gros, on va leur demander leur téléphone. Et s'ils refusent de nous donner leur téléphone, on va sortir l'arme pour les intimider et voilà, pour voir leur réaction. Attendez, putain, mais what the fuck ? On va demander des téléphones à des gens et s'ils refusent ? Comment ça, s'ils refusent ? Attends, est-ce que tu as déjà pris un téléphone à quelqu'un dans la rue sans que la personne bronche ? On ne peut pas voler des téléphones comme ça. Les gens vont forcément refuser. Donc forcément, tu vas les menacer avec l'arme. C'est logique. Donc il n'y a pas de 6 et tu vas demander à la personne, puis tu vas la menacer avec l'arme. Et voilà, pour voir leur réaction. Et puis comment ça, pour voir leur réaction ? À quel moment tu te demandes comment la personne va réagir ? Oh, il y a une arme qui est pointée sur mon front. Oh bah, je vais me mettre à danser et à faire des gros fucks à Romain. Putain, mais à quel moment tu te dis que ça peut se passer comme ça ? À quel moment tu peux ne pas penser que les gens peuvent être absolument paniqués ? Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. Tu peux te faire planter. Mais d'ailleurs, si tu te fais planter, ça serait complètement logique. Et c'est quoi ? Si tu te fais planter, je ne suis même pas derrière toi. Moi, je suis en défense du mec qui t'a planté. Tu n'as pas à le menacer avec une arme. Ça serait de la légitime défense. Je serais complètement d'accord avec le mec qui te cut. Juste pour clarifier, je ne tiens pas à dire que je veux que tu te fasses cuter. Mais si ça t'arrive, tu ne pourras pas te plaindre. Tu l'auras bien cherché, mec. Ok, donc il va s'approcher d'une personne et demander son téléphone. En mode racaille, le jog, le sweat, la capuche fermée et la casquette. En pleine nuit, parce que vous savez, la nuit, la lune, ça tape fort sur les yeux. Il y a besoin de mettre une casquette. C'est bien connu. Et bien sûr, étonnamment, la personne refuse de lui donner le téléphone. C'est bien connu. C'était inattendu comme réaction, ça. Donne-moi ton téléphone. Je ne peux pas sortir de moi. Donne-moi ton téléphone. Donne ton téléphone. Oh, mec. C'est une caméra cachée, regarde là-bas. Hé, lol. Hé, j'ai menacé ta vie, mais c'était pour une caméra cachée. Avoue, tu trouves ça rigolo, mec. Hé, c'est Vidéo Gag 2017. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, je ne me souviens plus, mais je vous rappelle, les gars, qu'on est en plan Végipirate. S'il y a quelqu'un qui le voit dans la rue, un agent de police qui le voit comme ça dans la rue, mais si le mec se fait foutre en guerre des mûres pendant 96 heures, mais je n'en ai rien à foutre. Ça sera mérité, encore une fois. Oh, mais c'est incroyable. La deuxième personne qu'il rencontre ne veut pas non plus lui donner son téléphone. Mais vous savez quoi ? Mais c'est totalement inattendu. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la personne refuse de donner son téléphone. Franchement, il est garé. On est d'accord. Si je croise quelqu'un dans la rue, qu'il me demande mon téléphone, je lui donne direct. Alors voilà, donc l'attention à montrer entre les deux mecs, ce qui est complètement logique, puisque tu es en train de lui demander son téléphone pour le voler, et le mec sort un couteau. Toi, tu sors ton arme, et tu le pointes avec. Écoute, c'est le Learsoft, tu l'as dit plus tôt. Quoi qu'il arrive, tu ne pourras rien lui faire. Et lui, par contre, avec un couteau, il pourrait vraiment te faire mal. Alors les gars, c'est une caméra cachée. C'était marrant. Non, regardez, j'ai failli me faire foignarder. C'était cool. Allez, balancez les likes, abonnez-vous les gars. À 10 000 likes, on refait la même. Alors, c'est déjà la fin de leur vidéo. Enfin, c'est le moment où ils tournent l'outro, parce que si on regarde les plans d'intro et d'outro, on voit que c'est écadré exactement pareil, avec la même lumière. Donc, est-ce qu'ils ont tourné les deux plans l'un après l'autre ? Oui, complètement. Par contre, est-ce qu'ils l'ont tourné avant de filmer la vidéo ou après avoir filmé la vidéo ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Si jamais ils ont tourné les deux plans avant de tourner la vidéo, ça annonce clairement que c'est un fake. Malheureusement, je n'ai aucune preuve et aucun moyen de le prouver. Alors, je ne peux pas vous indiquer là-dessus. Par contre, ce sur quoi je peux vous indiquer, c'est qu'ils ont un troisième complice. On voit ses cheveux qui dépassent au-dessus du siège conducteur. Donc, est-ce que c'est une personne qui aurait pu enfiler deux ou dix d'une couleur différente pour se faire passer pour deux personnes différentes dans la rue à laquelle on a appliqué deux modificateurs de voix différents ? Eh bien, vous savez, c'est probable. Parce que finalement, cette troisième personne, ce troisième acteur, on ne le voit pas du tout dans la vidéo. Il n'y a pas de deuxième caméra. Moi, à la base, je pensais que c'était le caméraman, mais en fait, non. Son caméraman, c'est le mec qui est à sa gauche, là. Le mec avec les yeux rouges. Alors finalement, qu'est-ce que fout ce mec dans la voiture ? On répète bien qu'on a fait ça pour vous. Ne croyez pas qu'on va braquer des gens. Comment ça, vous ne braquez pas des gens ? Bien sûr que si, vous venez de le faire. Comment ça, tu nous demandes... Tu nous demandes de ne pas croire que tu braques des gens, mais tu viens de le faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ta défense, mec ? Et d'ailleurs, on s'est vraiment chez-dessus qu'on l'a fait. Donc, vraiment, on l'a fait pour vous. On a pris des risques. Donc du coup, lâchez un maximum de likes. Lol, on a pris des risques, laissez un like. Je sais qu'IbraTV fait la même. Et je ne vais pas le bâcher là-dessus, par contre. Parce qu'IbraTV, lui, certaines de ses vidéos sont vraies. Je ne dis pas que ses pranks sont vraies, parce que clairement, certaines ont été prouvées fausses. Et puis, il y en a d'autres qui sont fausses, mais ça se voit à des kilomètres. Mais ces vidéos dans lesquelles ils restent dans un McDo récemment, je suis convaincu que c'est vrai. Ah, j'en suis persuadé. Toi, par contre, quand tu dis que tu as pris des risques, j'ai vraiment du mal à te croire. Putain, le mec, il te fait un signe de la main comme s'il avait lancé une putain de punchline. Mais en fait, il a juste dit les pseudos des mecs. Voilà, donc là, c'était Romain et Dominique. Désolé. Mais enfin. Alors, vous pensez qu'ils n'ont braqué que deux personnes dans cette vidéo, mais c'est faux. Grosse différence cette fois, un truc qui n'était pas le cas avec Romain, c'est que le mec va vraiment braquer l'arme sur les personnes. Romain, il l'a sorti, il l'a montré, et puis il pointait un petit peu. Mais là, le mec, il a vraiment son bras tendu vers les deux autres personnes. Par contre, le point que je trouve intéressant à relever, c'est que la vidéo, pour une première fois, est fixe. C'est-à-dire que la caméra a été posée quelque part, personne ne la tient. Dominique est face à deux personnes. Rappelez-vous, dans la voiture, il y avait trois personnes. Donc, s'il y a trois personnes sur la vidéo, il n'y a personne pour tenir la caméra. Est-ce que ça serait de nouveau une petite preuve ? Pas vraiment, non. Est-ce que ça serait de nouveau un truc qui pourrait nous aider à penser que la vidéo est fausse ? Dans ma vidéo, j'ai fait la personne naïve, et j'ai fait comme si la prank avait été réalisée avec des inconnus, parce que des gens vont penser ça forcément. Et des gens vont penser que c'est une blague qui est marrante à faire. Alors que, clairement, ce n'est pas le cas. Ça peut très mal finir, surtout si vous êtes jeunes. Mais vous allez vous faire démonter, les gars, et on ne pourra rien faire pour vous, parce que vous l'aurez vérité. Alors, s'il vous plaît, ne donnez pas ce genre d'exemple. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je voulais l'encher un peu plus sur d'autres trucs, mais on m'a fait la remarque que mes vidéos étaient un petit peu trop longues. C'est une remarque avec laquelle je suis d'accord. Alors, je vais tenter de faire des vidéos un peu plus courtes, tout en essayant de ne pas non plus gâcher trop de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à dire sur certains sujets. On reparlera sûrement ce mec, parce qu'il y a vraiment un rapport à l'argent qui est très malsain et très bizarre. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos que je fais. Allez, à plus !